Salut, mes petits ploppeurs, comment ça va? Comme vous le savez certainement, j'habite dans un champignon. Ouais, j'aimerais tellement avoir un beau dessin de mon bar à poser sur ma table de chevet. Pourriez-vous le dessiner, mes amis? Pour dessiner la maison de ploppe, commençons par tracer un demi-ovale coupé en son centre par une ligne courbe. Dessinons une ligne courbe au-dessus de cet ovale, puis une nouvelle ligne courbe juste en dessous, comme un œil. Au-dessus, dessinons un cercle et relions-le par des lignes courbes aux extrémités de notre toit. Sur le toit, dessinons une ligne ondulée, puis traçons juste au-dessous de celle-ci une ligne suivant la même courbe. Nous obtenons une sorte de gros verre de terre avec nos lignes ondulées. Ajoutons-y quelques petits traits courbes. Le champignon est une cheminée que nous allons dessiner en traçant un rectangle de biais auquel il manque un coin. Au-dessus de la cheminée, dessinons un ovale auquel on coupe deux petits morceaux sur le haut. En y ajoutant une vaguelette et deux petites boules, on obtient un mini champignon. Dessinons quelques cercles sur le toit et pour soutenir celui-ci, traçons deux petites poutres. Cette maison a besoin d'une porte. Nous allons donc dessiner un grand arc et une ligne courbe à l'intérieur. Sous la porte se trouve une petite marche et dans la porte se trouve une petite fenêtre. Dessinons ensuite trois petits rectangles dans ce champignon. Ils formeront les fenêtres. Au milieu de ces rectangles, dessinons un grand plus. La nuit, Plop souhaite pouvoir fermer ses fenêtres. Nous allons donc dessiner des volets. Le champignon est entouré d'herbes. Nous allons donc dessiner de grands brins d'herbes. Si tu souhaites entrer chez Plop, il te faudra d'abord sonner. Dessinons donc une cloche près de la porte. Colorions le toit de ce champignon en rouge. Colorions également en rouge le petit chapeau coiffant la cheminée. Le dessous du toit est orange. Colorions le côté droit de la cheminée en orange et l'autre côté en jaune. Colorions le champignon lui-même en jaune également. Les contours de l'entrée sont orange et la porte est bleue. Plop un pin c'est volet en bleu également. Colorions-les en bleu. Colorions les fenêtres en bleu très clair. Les poutres sous le toit sont brunes et le dessous du champignon coiffant la cheminée est orange. Et la petite marche devant la porte est noire. Il ne reste plus qu'à colorier l'herbe en vert naturellement et le dessin est terminé. Fabuleux ! A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada